Ce n'est pas du tout la vraie puce, en même temps aussi crier. Vous avez vu comment l'ARTP s'attaque à tout le monde aujourd'hui. Le jeune qui a été nommé à la tête de l'ARTP, il est de la promotion 2016. Mon frère de 100 héros du Sud, salut, respect à toi. Vous avez vu le jeune homme qui a été nommé à la tête de l'ARTP, il est sorti de l'université en 2016. Il n'est pas doué en informatique, il n'est pas ingénie en informatique. On sait qui l'a nommé, pourquoi elle a été nommée et pourquoi elle a été choisie. Voilà les comportements de ce jeune homme, le nouveau directeur de l'ARTP, le petit. Il est sorti de l'université en 2016. Une expérimentée qui n'a aucune information, qui ne sait pas comment l'administration foncelle. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment l'administration fonctionne. Moi-même, c'est mon souci. On prend des personnes qui ne peuvent pas tenir un cahier journalier. Parce qu'il faut savoir tenir le cahier journalier, le cahier journalier. Comment faire les rapports journaliers ? Voilà comment on s'attaque à ça. On s'en va à Sabari, on ramasse tout. On ramasse tout à Sabari FM, Love FM. Ce n'est pas les seules radios et télévisions privées visées. C'est une façon de faire taire les gens, musez-les la presse. Ça ne marchera pas ? Je vais vous montrer. Si d'abord, je voulais vous montrer une entière. Ça, c'était Gawal. Ça, ça fait longtemps. C'est une info. Attention, attention. Ça, c'était Gawal. Avant, je voulais, j'ai cherché celle-là. Je voulais juste nommer. Donc, je le dis et je le précise. Je ne dis pas que c'est vrai ou bien c'est faux. En toute sincérité. Et après, je vais vous passer deux informations concernant Idyamina, Bala, Samura et Dansakuruma. Ils ont fait une réunion avant-hier, les trois. Ils sont tous de Farada. Voilà. C'est un problème d'Ametse Koutouré qui veut s'inviter ici. Il veut salir l'ancien président. C'est l'affaire d'Ametse Koutouré qui veut s'inviter dans la situation. Ce n'est plus un problème des Mendiens. Ce n'est plus un problème de la Guinée. On veut transporter un problème d'Ametse Koutouré ici. Voilà. Parce que c'est ça aussi, la vérité. Il faut aider. C'est-à-dire, il faut appuyer la presse là où ça fait mal. Là où ça fait mal. Et d'ailleurs, je te dis, je te félicite dans ça que tu as vu ma vidéo concernant ta venue aux Etats-Unis. La vidéo, c'est calme parce que vous avez signalé la vidéo. Quand on veut regarder la vidéo, ça c'est calme. Je ne suis pas pressé. Je ferai un direct le soir concernant ce tournoi intesté à Washington et Maryland. Je le ferai, mais je ne t'en fais pas. Comme tu dis que tu as vu ma vidéo, je l'ai fait. Et c'est pour toi. Tu auras une surprise quand tu viendras aux Etats-Unis. Une bonne surprise. C'est-à-dire, nous avons décidé de te garder une surprise. Une très bonne surprise. Parce que nous connaissons là où le tournoi va se passer. Nous connaissons où les invités seront logés. Donc, ne t'en fais pas. Nous sommes dans un pays de droit. Nous avons les images des tueries de Conakry. Nous avons des images, Dieu merci, VOA Afrique même, qui est aux Etats-Unis ici, en montrant les blindés ou autres, en train de passer sur l'axe et autres. Est-ce que vous comprenez ? Non, tu peux rester nickel. Et toi, je vais te dire, si je prends ton identité, tu me donneras raison. Si je prends ton identité, tu me donneras raison. Il faut demander à beaucoup de petits qui m'ont insulté en inbox. Ils ne m'insultent plus, parce que moi, je règle les comptes en douceur, sans bruit. Il faut demander aux blogueurs qui insultent les gens au mari, le gars qui parle en sous-sous-là. Anininga, il faut demander. Il faut demander. Comme Dunguya te donne la vie, Dunguya te donne tout. Comme ici, nous, Congo, tu n'as rien. Tu es pauvre, tu n'as pas de métier. Quelqu'un te donne 5, 10, venez insulter nos parents-là. Il faut insulter. Moi, je te dis rien. Il y a une identité belle. Donc, je disais que je ne dis pas que c'est vrai ou faux, mais c'est que cet élément de force spéciale, il a juste dit, de mettre un simple vocal comme ça, le début du vocal. Je me limite là. Et excusez-moi, je parlerai des forces spéciales, parce que je veux que quelqu'un sauve ce pays. C'est mon souci à moi, Benito, que quelqu'un sauve ce pays, que quelqu'un aide ce pays, que quelqu'un vienne au secours de ce pays, quelle que soit l'origine. Je vous ai dit, et je le répète, je n'ai pas de contrat avec quelqu'un d'autre. Je n'ai pas de contrat avec un blogueur. Je ne viens pas classer un communicant. Je ne viens pas m'attaquer à un activiste. Hier, vous avez vu la rentrée de Madik Sans Frontières, avant-hier, Madik Sans Frontières, où il a payé des VQ, trois VQ pour aller l'accueillir. Madik Sans Frontières. Nous l'avons vu avant, il a crié pour l'IFDG, il a fait beaucoup de moments pour l'IFDG. Aujourd'hui, vous l'avez vu, il rentre à Conakry pour rencontrer Mamadi Doumbouya. Pour lui, il rentre pour créer une équipe, comme c'est ce qu'il avait dit sur sa page. Je vais créer une équipe de communication pour protéger la gouvernance ou la gestion du pays de Madik Doumbouya. Il rentre pour ça. Donc, ils vont prendre des milliards, le remettre à ce Vaurien, qui ne peut pas travailler. Il est au Canada, il a les papiers, il ne peut pas travailler. Au lieu de venir travailler comme nous faisons chaque heure, on sort le matin pour aller travailler. et revenir à la maison faire autre chose, lui, il ne peut pas le faire. Lui, il ne peut pas le faire en habitant qu'on m'a dit. Donc, nous allons d'abord l'écouter au départ, ce qu'il a dit. Nous allons l'écouter ensemble. Permettez-moi, nous allons l'écouter. Pour sa sécurité, je ne serai pas long. Pour sa sécurité. Voilà. D'aller l'écouter, écoutons-le. Parce que je ne vais pas le faire passer deux fois. Voilà. Permettez-moi d'augmenter. Nous allons l'écouter ensemble. Comme ça, d'autres vont pleurer. D'accord. Bon, je vais en revenir. Allo ? Benito, ça va ? Oh oh. Bien. Ouais. Bon, je n'ai pas déjà décliné mon identité. Mais je t'appelle là pour... Vous faites une stratégie. Je veux qu'on mette une stratégie en place. Tu sais, les gars, là, si on veut la liquide, il faut mettre une stratégie en place. Mais si vous voulez communiquer en qui, vous pouvez nous aider pour ça. Au fait, la stratégie d'action, ça va marcher. Les gars, là, on va la lever. Bon, je vais t'expliquer. Au fait, tu vas faire un direct. Tu vas dire que tu as reçu une information qui a fuité, mais que tu ne vas pas donner la ressource. mais de quelqu'un qui est sûr, sûr, sûr que tu as même la preuve que les gens des forces spéciales qui se devront lever d'un bouillard dans les jours qui suivent. J'ai mes limites, là. Voilà. Je ne peux pas continuer le vocal. C'est... C'est un peu trop, quoi. Donc, voilà. Ça dit, il me charge de passer l'information. C'est une stratégie. Il veut partager ça avec moi. Voilà. Si... Vers la fin, je... Voilà. Vers la fin, il le dit. Si ça t'intéresse, on travaille avec toi. Parce que c'est vous, les communicants, surtout, je ne sais pas pourquoi il m'a choisi. Il n'est pas le seul. Ils sont trois avec des photos à l'appui. parce que j'ai demandé les photos, on m'envoie les photos. Donc, il y a les photos dont je ne peux pas. Tout de suite, là, je mets les photos, ils vont les exécuter directement. Dès demain matin, là, ils seront exécutés. Ou même la nuit, ils seront arrêtés et exécutés. Je voulais juste que vous écoutiez la partie et vous avez écouté. C'est tout. Donc, chers frères des forces spéciales, l'ensemble, parce que ce n'est pas tout le monde qui serait dans le coup, je le dis. D'autres viendront dire après, non, pourquoi tu parles de ça ? C'est lui qui m'a demandé de faire passer. Merci beaucoup. Est-ce que vous comprenez ? Donc, non, je ne le ferai pas, Ndoy, je ne le ferai pas. Il m'a demandé, ça continue là-bas, il m'a dit juste de faire écouter le départ. Ça, voilà. Il n'a qu'à prendre ma vidéo, aller voir s'ils vont écouter, ça va. Il n'a qu'à se manger là-bas. Ces éléments-là, je m'adresse à vous. Je m'adresse à vous. Je sais d'où vous tirez ce courage-là. Moi, je sais d'où vous tirez ce courage. Je sais d'où vous tirez ce courage. C'est ça, non, c'est la vérité, c'est modifié. Merci beaucoup, frère. Est-ce que vous, je sais d'où vous tirez ce courage. Je sais pourquoi vous voulez le faire. Je sais combien de fois vous voulez aider ce pays. Je m'adresse à vous les éléments d'effort spécial. Comme il y a un autre vocal, il y a un qui me dit qu'il reconnaît qu'ils ont commis une erreur. je vous remercie d'abord. J'ai commencé par ça. Il m'a demandé, lui, le quatrième, qui est leur patron, m'a demandé de faire passer le vocat juste. Vous comprenez ? C'est parce qu'on m'a demandé, je le fais passer. C'est une inscription donnée et je le fais. Donc, je me retourne vers vous pour dire merci, vous encourager. Vous savez, la prise du pouvoir ne s'est pas passée derrière vous. La prise du pouvoir s'est passée devant vous. Mais, moi, je salue votre courage, je sais pourquoi vous voulez le faire. C'est ce que tout le monde peut faire. C'est ce que toute gente, c'est ce que tous ceux qui ont participé à la prise d'un pouvoir peuvent le faire. Est-ce que vous comprenez ? Parce que si vous prenez le pouvoir avec des gens, avec un objectif ou bien sans objectif, mais on connaît au départ ceux qui ont pris le pouvoir ensemble, si vous vous voyez être écarté de ce pouvoir-là, le bénéfice du pouvoir, les acquis de ce pouvoir-là, vous êtes écarté de tout ça-là, vous devez à un moment prendre votre responsabilité. C'est ce que Ibram Traoré a fait au Burkina. Ils ont décidé de prendre le président Kaboré qui avait un objectif. Assassinat des militaires burkinabés, corruption dans l'armée, corruption dans le gouvernement. Il y a des militaires qui... Ibram Traoré, lui-même, il a expliqué d'autres militaires pourraient faire deux ou trois ou non pas de manger tandis que certains ministres... Est-ce que vous comprenez ? Donc, moi, je vous dis comme moi, comme je t'ai dit, toi, frère X, que c'est difficile de travailler avec moi. je veux d'abord la sincérité, je veux d'abord une de tes photos, je veux une courte vidéo, je veux une courte vidéo te montrant avec tes amis. Si tu m'envoies ça, je fais le direct. Voilà pourquoi je fais le direct. Parce que j'ai la vidéo, j'ai tes photos pour preuve. Voilà. Donc, moi aussi, je te garantis comme c'est une promesse, je ne donnerai jamais cette vidéo à quelqu'un. Ne t'en fais pas. C'est une promesse. Ni ta photo, ni ta vie. Jusque là, depuis que j'ai commencé à travailler avec des militaires, jusque là, personne n'a été arrêté. Personne n'a été inquiété. Voilà. Jusque là, ça fait sept mois que je travaille avec des militaires. Aucun n'a été arrêté. Aucun n'a été assassiné. Et aucun n'a été inquiété. Donc, c'est comme ça. Voilà. Moi, je ne suis pas dans... Donc, vous devez prendre votre responsabilité. Je vous comprends. Lorsque Damiba est arrivé, Damiba est arrivé avec les Abraham Traoré et autres, parce que lui seul, Damiba, il ne pouvait pas prendre Kabore à la garde présidentielle. Il fallait passer par certaines unités, coordonner des actes... Toutes les unités. il faut deux ou trois unités pour prendre le président Kabore parce qu'il y a le chef d'état majeu général, il y a le chef des renseignements qui ne seront pas d'accord. Nous savons tous comment vous avez... Ils ont discuté à cinq. Le président Kabore, Damiba, le patron des renseignements, le chef d'état majeu général et le ministre de la Défense. Ils étaient tous... Ils étaient tous là donc ça a pris du temps. Voilà là où le pouvoir s'est discuté. Et vous êtes arrivé à la conclusion de regarder la lune de ces villas. C'est ce qui a été fait au président Kabore. Tandis que ce nous, c'est un dimanche matin bonheur, ils se sont attaqués au palais. Combien de morts ? Plus de 200 morts. Aujourd'hui, il y a plus de 100 et quelques familles qui pleurent qui n'ont vu ni corps ni de puits qui n'ont aucun certificat de décès. Ils n'en ont pas. Personne ne parle de ce problème-là. Personne ne parle de certificat ou de corps ou de disparu du 5 septembre. Des militaires, vos amis, ils faisaient partie. Parce qu'il y a un qui me dit que vous avez ramassé plus de... Lorsque vous avez ramassé 70 corps de force spéciale, beaucoup parmi vous pleuraient en ramassant ces corps. Vous voyez ? Ça fait mal. Au moment où vous ramassez les corps de vos camarades de force spéciale, vous mettez dans les pick-up. Et vous avez vu comment ils ont sélectionné les personnes qui doivent enterrer ces corps-là. vous savez comment ça s'est passé ? Si vous avez le courage. Aujourd'hui, vous avez été trahis. C'est vous qui les connaissez la trahison, ce n'est pas moi parce que moi, nous avons été délogés, attaqués par vous. Notre pouvoir là, c'est le pouvoir du RPZ arc-en-ciel. C'est notre pouvoir qui a été attaqué. Et ce qui est regrettable et déjolant, c'est lorsque quelqu'un s'est mis qu'on appelle Kaba Spartacus qui met à la différence entre la garde présentielle, les éléments de la garde présentielle mort et les éléments de force spéciale de l'autre côté. parce que les corps n'ont pas été mélangés. Tout cela s'est passé devant vous. Au fur de l'évolution du pouvoir, vous avez vu, ils ont fait former des jeunes, comme l'avait, ce n'est pas moi qui le dis, des jeunes de Farana. Je sais que vous avez dit, des jeunes de Farana, des jeunes de Kistougou ont été formés et certains amis de Doumbouya, les jeunes frères et certains de Doumbouya ont été formés. Aujourd'hui, vous dites qu'il y a deux groupes de force spéciale. C'est une réalité. C'est une réalité, ce n'est pas caché, nous le savons très bien, qu'il n'y a plus un groupe de force spéciale, il y a deux groupes de force spéciale. Aujourd'hui, qui mange bien ? Qui est bien traité ? Ce sont ces petits qu'on vient de recruter qui mangent bien qui sont traités. Est-ce que des enfants là sont partis voir la mort ? Non ? Qui est allé voir la mort ? C'est vous. Vous avez été mis à la touche, si vous avez récupéré, vous avez compris que vous avez été trahi, manipulé, il est temps de prendre votre responsabilité. Moi-même, j'ai donné un exemple à un autre. Lui, il a reçu mon exemple, il a compris ce qui s'est passé entre Asimi Goïta et un de ses meilleurs amis qui était à l'Assemblée nationale avec l'autre là, le président de la CNT là. Son numéro deux était membre des personnes qui ont pris le pouvoir au Mali. Parfini, qui a été arrêté ? Les Français sont passés par ce dernier qui est un officier qui a été formé en France. Qu'est-ce que vous ? Bon, je vais te laisser souffrir l'ami si c'est, je vais te laisser souffrir sur ma page. Avec ta femme là, vous allez souffrir sur ma page. Je pense que tu ne l'as pas bien réglé la nuit. C'est à cause de ça. Je vais te laisser souffrir sur ma page. Est-ce que vous comprenez ? Et parfini, Asimi Goïta avec les renseignements qu'il a, il a pu prendre son propre ami. Il se trouve en prison. Ils étaient six. Ils étaient au CNT avec le président du CNT. Non, David, il faut le laisser. Il faut le laisser. Je le connais. C'est des enfants qui ont la tête dans l'affaire des mandins. Il m'a écrit une fois qu'il n'a qu'à s'occuper de sa femme qui est vilaine en Dieu, une marmite. Il faut le laisser tomber. Est-ce que vous comprenez ? Donc, aidez-nous. Aujourd'hui, quand le papa d'Asimi Goïta est décédé, est-ce que quelqu'un a vu ? Mamadi Doumbui a envoyé une délégation. Le monde entier a vu ça. Est-ce que Doumbui a envoyé une délégation ? Parce qu'on ne dit pas ce qui se passe entre eux. Aujourd'hui, c'est le Mali et le Burkina qui travaillent ensemble. Doumbui, à un moment, on envoie deux ou trois courriers. Les gens ne savent pas d'où vient le problème. C'est lorsque il y a eu cette rencontre entre le Mali et le Burkina, la Guinée n'est plus associée. Votre Ouya Sanda a envoyé un ou deux courriers. Ils n'ont jamais eu de suite. Donc, quand Hacine Ngoïta a perdu son papa, demandait à vérifier tous les journaux. En tout cas, venant du gouvernement, s'il y a eu un courrier, une dépêche du gouvernement qui nous dit sincèrement qu'il prenne des condoléances. S'il y a eu une lecture des condoléances, que quelqu'un m'envoie la vidéo, que quelqu'un m'envoie le document. il y a eu une présentation de condoléances. Le Sénégal a envoyé un document officiel. La Mauritanie et beaucoup de pays montrent où la Guinée a envoyé un document pour Donbui aller à son gros cœur devant ses ministres Penguai et autres-là. Il pense qu'il peut faire... C'est-à-dire qu'il voulait montrer son mécontentement de fait qu'il n'a pas été associé à cette organisation que le Mali et le Burkina ont organisée. Donc, moi, si vous avez été délaissé, vous avez été associé avec des personnes qui n'ont pas participé au cours d'État. Mais moi, j'ai été très clair que vous vous en prenez à ces gens-là parce que il y a les vraies personnes qui ont profité du cours d'État. Par vos amis des enfants qui ont été députés tout récemment. Parce que regardez Bala Samoura. Est-ce Bala Samoura est membre des forces spéciales ? Est-ce Amara est membre des forces spéciales ? Amara est colonel. Il est devenu général. Quelqu'un qui n'a jamais fait de combat. Il n'a jamais tiré une fois. Une balle. Quelqu'un veut me dire Amara a tiré une balle une fois. Mais il est général. Hein? Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a Idiami. Idiami était haut. Idiami était haut. dans le continent américain ici. A la Havana. Vous avez vu Idiami. Regardez tous les postes d'Idiami. Regardez. Qu'est-ce que Idiami m'est ? Ambassadeur Abouaka Siliki Kamara. Ministre de la Défense. Ambassadeur. Il conserve son titre d'ambassadeur. C'est M. Keïta qui travaille à sa place là-bas. Un certain Keïta. Je ne sais pas si c'est le grand frère de... En tout cas, c'est un certain Keïta qui est à la Havana là-bas, qui travaille à sa place mais qui n'a pas été nommé. Montrez-moi le décret qui envoie... Un décret qui envoie quelqu'un à sa place à la Havana. Personne. En tout cas, je n'ai pas vu le décret. Mais je sais que M. Keïta est là-bas. C'est lui qui travaille là-bas. Donc, tout ceci là en profitait. Les enfants là, ils ont fait leurs petites formations rapides là à Kalea. Aujourd'hui, ils tousent combien ? Par week-end, ils ont 1 million, 2 millions par week-end. Est-ce que vous comprenez ? Et oui, ce n'est pas un manque d'éducation. C'est parce que c'est toi qui n'es pas bien éduqué que tu es sur ma page. Voilà. Est-ce que vous comprenez ? Bonjour, mon grand-père, Kondé-Ginon, papa, grand-père. Donc, vous avez vu les forces... Vous avez... Voilà. Damarodikia, c'est que Damarodikia ramène le décret. Donc, vos éléments et les éléments des forces spéciales associés à vous aujourd'hui, touchent combien ? Hein ? Tousent combien ? Ils touchent 1 million. Comme vous. 2 millions comme vous. Mais est-ce que le traitement est équitable ? Non. Ils touchent plus que vous. Même si... Vous savez, ils ont diminué votre argent. C'est lui qui avait dit au départ que vous allez toucher combien ? Je l'ai bloqué, Dami, Dami. Il est bloqué. Ils ont dit combien ? Doubouya vous a dit combien ? C'était 1 500 ou 2 000 euros ou 2 000 dollars. Mais aujourd'hui, il a réduit. Il vous a convaincu qu'il vous dit qu'il n'y a pas d'argent. Il a réduit. Mais, au fait, il n'a pas réduit. Ce qu'il a pris dans votre gain-là, dans votre contrat-là, c'est ce qu'il donne aux autres enfants aujourd'hui. Donc, de fait, vous êtes tous maintenant équitables. Vous recevez les mêmes montants, vous qui avez participé au combat, c'est comme ça que vous appelez. Dami, il a dit publiquement ce que tu veux là, si tu prends ça, c'est pour toi. Je sais que Doubouya n'a pas dit. Pour Doubouya, c'est à cause qu'il utilisait Alpha Condé. Il utilisait Alpha Condé. Quand Alpha Condé fait une sortie, on dit, vous ramenez-le. Pour lui, c'est lui qui a pris Alpha Condé. En fait, ce n'est pas lui qui a pris Alpha Condé. Mais il se dit que c'est lui qui a eu le courage d'organiser la prise d'Alpha Condé. Donc, il a le droit de vie et de mort sur Alpha Condé. C'est ce qui est le président Erdogan que nous souhaitons bonne chance au second tour qui a démenti. Tu n'as pas le droit de vie et de mort sur Alpha Condé. Il a effrayé le président Erdogan. Il a effrayé. Il est même parti avec des militaires. Ils ont fermé le port. Il s'est attaqué à la société du beau-fils de ce dernier. Est-ce que le président Erdogan a tremblé ? Non. Il a même fait un poste sur sa page. Il dit Alpha Condé qu'il ira en Guinée lorsque lui-même en personne demandera à partir. Ça, c'est limité là. Depuis qu'il a fait ce poste-là, ça, c'est limité là. Il ira en Guinée lorsque lui-même en personne il demandera à partir. Et ça, c'est depuis ça. Après deux ou trois mois, ce n'est pas à Maurizanda une délégation qui est partie en Turquie vouloir signer des contrats et autres avec les Turcs. Ce n'est pas après deux ou trois après avoir effrayé vous avez vu que ça ne marche pas. Vous faites une délégation pour aller à Turquie pour lui donner des contrats et vous lui donner des marchés. Vous donnez ces marchés et contrats pour quoi ? Mais est-ce que vous avez pu voir Alpha Condé ? C'est un militaire que vous avez envoyé un militaire de renseignement, un autre gendarme que vous avez envoyé à l'ambassade de Guinée en Turquie. C'est lui qui a été nommé là-bas, à l'ambassade là-bas. C'est quelqu'un de renseignement. Je le connais très bien. Je le connais très bien. Vous avez envoyé vous avez envoyé pour avoir les informations ou des personnes des Guinéens qui fréquentent Alpha Condé pour avoir des informations sur ces Guinéens-là afin d'attaquer leurs familles à Conakry. Nous avons reçu ces informations-là. C'était votre plan. Allez-y. Mais vous avez vu, vous avez compris qu'à un kilomètre de la résidence du professeur Alpha Condé, tu n'as pas accès à un kilomètre de la résidence du professeur Alpha Condé. Aucun Guinéen n'a accès sans passer par les vigiles. Ils sont là-bas. Vous pensez la façon dont vous êtes là. La façon dont vous êtes là. C'est comme ça. Lui, il est. Demandez à tous les Guinéens qui ont tenté de s'approcher du bâtiment. Demandez-leur. Ils vont vous expliquer que ce n'est pas possible. Les militares ne sont pas la façon dont vous vous promenez dans Konaké avec des chars. Les renseignements sont les meilleurs au monde. Il n'y a pas les deux si ce n'est pas les Américains. Si ce n'est pas les Américains. Il y a d'autres qui ont tenté de pousser des jeunes à faire comme s'ils sont des RPG, comme c'est la même langue. A l'ouan, Kosoubeké, comme si Ampele, a l'information de Sora, a la démarche. Le professeur de Sora se promène, il s'en va faire le shopping. Son chauffeur, son garde du coin, il sort. Mais est-ce que par hasard une autorité que vous avez envoyée là-bas a croisé le professeur à la faculté ? Tout est calculé. C'est pour vous dire que c'est le président élu. Donc, après tout, quand vous avez vu, vous avez compris. Comme vous voulez, vous-même en personne, régler son compte, parce qu'en fait, il vous a trahi. Faites le travail là, nous sommes tranquilles, s'il vous plaît. Faites le travail là. C'est entre vous, on ne s'en mêle pas et moi, je ne mêle pas. En tout cas, ce que vous m'avez dit de faire, je suis en train de faire le direct comme ça. Les Israéliens aussi, ils sont très bien en renseignement. Donc, c'est pour vous dire que j'accepte, à travers cette vie, j'accepte de travailler avec vous. Quand vous me donnez les informations là, je vais les faire passer. Quand vous vous demandez, ne calculez pas les gens qui disent que non, tel sera, depuis que j'ai, comme vous, Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci que vous-même, vous vous êtes rendu compte que toutes les personnes qui ont travaillé avec moi sont en train de travailler avec d'autres personnes, vous. Et vous avez vu, personne n'a été inquiété. Je sais qui nous a mis en contact, je sais très bien. Donc, nous avons travaillé ensemble. Aidez ce pays, sauvez ce pays, s'il vous plaît. Vous pouvez rectifier l'erreur. Aujourd'hui, là, vous pensez que oui, c'est vrai, vous avez tué. C'est vrai, les Guéens ne parlent pas de Doubouaz, on dit les forces spéciales. Dans tous les communiqués, tous les décrets, ils ont fait de sorte que, hein, voilà, les gens, comme après ça, les gens n'ont qu'à croire que c'est l'armée et eux qui ont pris le pouvoir. Non, vous avez vu, cela n'a pas passé. Ils ont tout fait, même dans les décrets, depuis la prise du pouvoir par l'armée, vous avez vu, non, 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 ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Quand vous savez très bien que ce n'est pas l'armée qui a pris le pouvoir, c'est votre unité, qui aujourd'hui est mis à la touche, beaucoup, vos camarades ont été mis à l'intérieur, faites quelque chose. Nous, nous comptons sur vous. Vous comprenez ? Vous pouvez prendre ce message actuellement là, si vous le prenez là. Les gens vont oublier tout ce que vous avez fait. Le Guinée oublie vite. Vous avez vu comment le Guinée oublie Alpha Kodé ? Je peux dire comme ça. Sinon, il y avait des gens qui passaient toute la journée à insulter Alpha Kodé. Sur nos pages, en inbox, insulter le procès Alpha Kodé. Aujourd'hui, vous avez vu, non, d'autres nous contactent, d'autres forces, d'autres envoient des messages, deux ou trois semaines, moi, je ne réponds pas. Des fois, juste, je leur dis bonjour et puis je me limite là. comment vas-tu ? Je veux engager un départ, je n'écris pas deux ou trois fois, je me limite là. J'ai compris, vérité, j'ai compris, j'ai compris, respect, j'ai compris. Donc, je continuerai à vous demander chaque fois des courtes vidéos. Voilà. Chaque fois des courtes vidéos, pour le moment, ça, c'est sécurisant. Il n'y a pas de souci. Aidez-nous, prenez votre responsabilité. Nous allons faire de sorte que les gens vous pardonnent. Je ne suis pas le seul, je le dis, je ne suis pas le seul, mais quand même, j'ai des petites connaissances là qui peuvent nous aider à vous, c'est-à-dire, à vous faire pardonner. Est-ce que vous compérez ? Donc, sincèrement, vous devez nous aider. Même ceux qui sont sortis pour aller se promener dans le quartier là, est-ce que vous compérez ? Dans le quartier là, ils nous ont dit ceux qui ont été sélectionnés, ceux qui ont été choisis, nous avons l'information. Donc, s'il vous plaît, c'est ce que mon frère Ayubat dit comme ça. Moi, je connais beaucoup de Guinéens, ils vont vous pardonner, les gens même vont oublier cette affaire de force spéciale. C'est comme a dit monsieur Y, il dit que vous savez très bien que votre unité sera dissoute. vous avez vu non ? Que dès lors, que ce soit une élection ou bien un coup de tabac, votre unité sera dissoute et vous serez tous mutés. Ça, c'est une réalité. Vous avez vu, il y a un intellectuel parmi vous qui reconnaît ça. qui reconnaît ça, il a fait le bac à Kisdougou. Il lui reconnaît. Il reconnaît, il a fait le bac à Kisdougou. Il reconnaît. Il dit, nous savons tous ici que notre unité sera dissoute et nous serons mutés à l'intérieur. Nous sommes des enfants, personne n'a 30 ans ici. C'est-à-dire 26 à 27 ans. Vous comprenez ça ? Imaginez-vous la façon dont Y, il y a mis en muté la garde présence d'Alpha-Coldé à la frontière libérienne. La garde présence d'Alpha-Coldé à Béla, la frontière là-bas, ou Lola ou bien Kundara ou bien Mali ou bien quelque part là-bas là. C'est comme ça que vous serez mutés. Vous le savez très bien. Dieu merci que vous le savez. Vous serez mutés. D'ailleurs, même si vous ne faites pas attention, il va en mettre d'autres dans les sous-préfectures comme commandant. Oui, qui peut le faire. Donc, si c'est vous qui le prenez, imaginez, vous avez la force. Vous avez la force de discuter avec parce que vous avez décidé de le prendre, de le remettre à un civil. Donc, pour éviter que vous soyez mutés dans les sous-préfectures, je vous le jure, croyez-moi, que si quelqu'un d'autre le fait, je vous le jure, si d'autres même restent dans l'armée, restent dans l'armée, il n'en a qu'à dire à tout-puissant, à Dieu merci. Sinon, je vous le jure, je vous le jure, si on vous, ça dit, d'autres même seront radiés, ça dit, vous savez, c'est une unité spéciale, c'est une unité spéciale, ce n'est pas une unité qui est incorporée dans l'armée. Vous le savez très bien, vous n'êtes pas une unité qui est comme le bata, comme le jure, comme les autres là, vous êtes une unité qui a été créée pour lutter contre le terrorisme. Les terroristes sont de l'autre côté là-bas, mais ils ont forcé le procès à Alphaconde, ils avaient des petits calculs derrière leur tête là, ils ont forcé Alphaconde à créer cette unité, qui est sa unité qui nous fait dépenser de l'argent, qui n'avait rien à faire, qui n'avait pas de but, qui n'avait pas d'observer, rien. Parce qu'en tout cas, moi, bon nombre de Guinéens ne connaissent pas réellement pourquoi nous avons créé les forces spéciales. Il y a le bata, il y a le jure, il y a beaucoup de Guinéens, il y a les petites unités, il y a même l'armée de terre qui est tout le temps au Mali, qui est tout le temps au front, qui défend à l'honneur de la Guinée, partout. Pourquoi créer une unité si ce n'est pas les confucians qui ont voulu ça ? Ceux qui ont voulu ça là, qui ont poussé Alphaconde à créer cette unité. Et si on vous dit le budget de cette unité là, si vous multipliez le budget depuis qu'elle a été créée là, vous allez comprendre que c'était une perte. Et regardez, c'est une perte de plus. Donc, confiance. Je vais terminer par la rencontre, la rencontre qui a eu lieu entre, voilà, regardez, on dit social media, les réseaux sociaux, restrictions en Guinée, administration politique, tout ça là. vous avez vu, ils ont envoyé la demande. Ça est là, attendez, vous avez vu, vous avez vu le document. Voilà le document. Ça dit, les autorités ont envoyé, vous avez vu, les noms des gens, vous avez vu, regardez, vous avez vu les noms des gens, les numéros, vous avez vu les personnes, vous avez vu les numéros, ça c'est en Guinée. ils ont pris beaucoup de numéros, beaucoup de numéros de téléphone. Ils ont envoyé à Facebook et autres là, ça dit, avec des commentaires politiques et autres. Ils ont envoyé pour pouvoir restreindre. Parce qu'on leur demande le motif. C'est Facebook, parce que Facebook, c'est business. Facebook, c'est l'argent. TikTok, tout est argent. Mais ils ont pris, aujourd'hui, je pense qu'ils ne pourront pas avec YouTube. Nos vidéos sont sur YouTube. Allez-y sur YouTube, vous regardez, si vous voulez. Si vous n'avez pas accès au direct, vous pouvez aller sur YouTube. Voilà, vous partez sur YouTube, vous allez voir la vidéo sur YouTube. Vous comprenez ? Donc, ils ont envoyé ça, on demande le motif, voilà. Ils ont dit, c'est un problème politique, mais beaucoup de détails. Est-ce que vous comprenez ? Voilà. Donc, merci beaucoup, Traoré, Omar, sans crancard. Merci. Je suis un comédien, merci. Élevément, c'est toi qui es sur ma page, en train de perdre ton temps. Je vais vous montrer. Voilà. D'abord, je vais commencer par vous montrer pourquoi ils ont demandé aux médias de ne pas filmer. Ça là, c'est sur VEA, j'ai flié. Regardez. Ça là. Regardez la réquissonne de l'armée. Regardez ce qu'ils ont envoyé dans la rue de Konak. Regardez. Est-ce qu'on a besoin d'envoyer ça contre la population ? Regardez ça. Des lances-roquettes. Voilà pourquoi ils ont dit des gens de ne pas filmer. Ils ont dit de ne pas filmer. Mais nous, nous avons les images. J'ai vu, hein. C'est ce qu'ils ne veulent pas que les envoient. Ils ont dit aux médias de ne pas filmer. Ils ont dit de ne pas filmer. Voilà encore. J'ai vu. C'est ce que vous devez activer. VPN. Vous devez faire ça. Ça, là, j'ai pris la capture d'écran. Ils sont en train de bouffer le manger des gens. Vous avez vu ? Ils ont chassé la femme. Ils ont pris son bol. C'est le riz et la sauce. Ils sont en train de manger. Voilà pourquoi je montre qui sont de l'armée. Quand j'ai entendu le maire désigner, vous avez vu, hein. Regardez les soldats. C'est ce que les soldats peuvent faire. Congailles, les soldats. Regardez-les. C'est contre la population. on prend des... Regardez. Les armes de guerre. Regardez. Parce que même quand on réquissonne l'armée, là, c'est les calaches que d'autres, c'est les calaches comme ça, on les donne. Ou bien, on prend 10 militaires, 2 sont armés. Dans les autres pays, quand on réquissonne l'armée, c'est 10 militaires, 3 sont armés. Ou 20 militaires, 5 sont armés. C'est tout, hein. Mais chez nous, on sort des lances-roquettes. Regardez-les. Regardez-les. Les lances-roquettes. Regardez. Les lances-roquettes. Il est prêt à tirer. Au moins, quelqu'un qui est au courant, qui connaît le mot réquissonne de l'armée, il pourrait prendre son calache comme ça, faire semblant. Voilà. Mais il prend... Regardez ce qui lui détient. Regardez. C'est ce que lui détient. Regardez ce qu'il détient. Il est prêt à tirer ça sur la population. Nous, on attend ceux qui vont aller au dialogue. Bon, ça, là, c'est le truc. Bon. Maintenant, je vais vous montrer. Je vais lire ça. C'est celui qui est en train de mettre la tête de moi. dans la messe. Très bien. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Mettez le cœur des militaires voyous comme ça. Moi, je vous ai dit que c'est ce que vous savez faire. Voilà, vous les militaires, c'est ce que vous savez faire. Vous n'êtes pas des vrais garçons. Mettez le cœur. Vous n'êtes pas des garçons. Non. C'est prendre des... Quelqu'un est venu vous réduire votre vie. Quelqu'un est venu vous bloquer. Il est venu prendre tout ce qui vous appartient. Il est venu prendre ça. Et puis, vous êtes assis en train de le... Voilà. Je vais lire ça. On va laisser ce qu'on dit. M. Benito vérifie cette information qu'on a créé sur le lobby. Le lobbying de Farana. Le lobby Farana. Selon lui, une réunion a eu lieu où était présent. Une réunion a eu lieu où était présent. Il diamine. Dansa et Bala. L'objectif de la réunion est de faire retourner le pouvoir à Farana. Mamadi est informé de cette réunion secrète. Si cette information est vraie, chasse que tu as raison sur le bruit entre Mamadi d'un gars et le diamine. Voilà. Ça aussi, c'est le message d'un militaire. On me dit de vérifier. Mais j'ai vérifié avant, j'ai vérifié avant de faire passer le message. Parce que je partage les informations avec vous. au fait, il y a une réunion à hui, que le secrète entre. J'ai dit qu'il y a une réunion entre. Voilà, si c'est moi dit. Réunion, et c'est vrai, j'ai vérifié. Entre dans sa Kuruma, Bala Samura et le génère Idi Amin. Et Mamadi Doumbouya est au courant de cette réunion. Parce que au fait, Idi Amin et Doumbouya, le courant ne passe plus. Est-ce que vous comprenez ? Ça ne va plus. Il n'a plus, c'est vrai, Salima est parti. Mais lui-même, il n'a plus la confiance de Mamadi Doumbouya. C'est terminé. Il n'a plus la confiance de Mamadi Doumbouya. C'est terminé. Donc, portez-vous très bien. En tout cas, on attend, on écoute et on partage les informations. Les informations, d'autres sont là. Mais tant qu'on ne m'autorise pas à les faire passer, comme les vocaux, les informations que le colonel Ismail Keta m'a donné, le colonel Ismail Keta de renseignement, j'ai plus de 10 vocaux. Il a laissé les vocaux en aucun ou on l'attrapait, on le tuait, il mourait, il m'a demandé de faire passer les vocaux-là. Tous ceux qui ont travaillé avec lui reconnaîtront sa voix. Tout le monde connaît sa voix, ceux qui ont travaillé avec lui. Donc, personne ne doutera des origines de ces vocaux-là. Donc, voilà pourquoi il m'a laissé les vocaux. Donc, le juif me dit de faire passer, vous allez entendre, vous allez comprendre comment Bala Samura et le frère Amara travaillent dans la distribution de la drogue en Guinée. C'est incroyable. Et combien de fois son unité et les renseignements ont mis main sur des jeunes qui étaient chargés de distribuer la drogue. Qu'est-ce que vous comprenez ? Ça dit c'est des vocaux qui sont ça dit ça détaille comment ça fonctionne. Son service s'est mis à récupérer les cartons de drogue la distribution les détails de drogue là sans faire du bruit. Ça c'est le travail de renseignement sans déranger Bala Samura jusqu'à Bala l'a dit il faut accepter de travailler avec moi. Il a dit à Bala je ne peux pas travailler avec toi les renseignements et la gendarmerie le haut commande de la gendarmerie ne sont pas les mêmes fonctions. Ça vous comprenez ? Donc portez-vous très bien si vous pensez que la Guinée appartient à Farana même lorsque le président secoulturé est devenu présapé à son âme c'est que il n'a jamais dit que la Guinée appartient à Farana. Vous comprenez ? Si vous voyez actuellement très très gonflé c'est parce que Bouya vous a laissé cette petite unité derrière vous. Attendez donc bonne journée portez-vous très bien.